si vous voulez être profondément planté dans la parole vous devez étudier la parole par vous même et spécialement quand vous entendez la parole et quelque chose gagne votre attention c'est comme peut-être vous m'avez entendu dire des choses et vous pensez je pense que j'ai vraiment besoin de cela n'attendez pas de moi que je vous donne tout fait une petite note et puis c'est la chose que vous allez chez vous pour étudier c'est dieu qui vous montre que c'est quelque chose que vous devez aller chez vous pour étudier plus philippiens chapitre 4 verset 5 nous avons si peur du fait que si nous ne nous occupons pas de nous-mêmes personne ne le fera je ne vous dirai pas que dieu fera exactement ce que vous voulez quand vous le voulez il y aura peut-être un test ne pensez pas que vous ne serez pas testé et éprouvé parce que l'ennemi essaiera de vous faire penser que vous devez reprendre vos projets en main parce que dieu ne travaille pas vous devez dire non je me fiche du temps que ça prend je me fiche du temps que ça prend je ne passerai pas ma vie à essayer de m'occuper de moi-même je me suis déposé entre les mains de dieu et je ne vais pas me récupérer faites vous connaître par votre douceur envers tous les hommes je pense que c'est le plus grand témoignage que nous puissions avoir votre amabilité votre esprit patient le seigneur est proche il vient bientôt j'aime cela vous savez quoi il est temps il est temps d'avoir un changement jésus vient bientôt nous avons une petite fenêtre de temps pour vraiment impacter le monde avec notre témoignage et nous ne pouvons pas le faire si nous sommes égoïstes des chrétiens morveux centré sur nous même et je me parle autant qu'à vous et bien quoi à propos de moi ce n'est pas juste je suis le seul chrétien là où je travaille et personne ne m'a donné de compliments aujourd'hui Luc chapitre 9 parlons de la vie basse et de la vie élevée et décidons laquelle nous voulons Luc chapitre 9 verset 23 puis il dit à tous à tous il parle à tous ce soir si quelqu'un veut être mon disciple qu'il renonce à lui même renonce oublie se perdre de vue et oublie ses propres intérêts se refuse et s'abandonne lui même qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive s'accroche résolument à moi totalement conforme à mon exemple dans la vie et s'il le faut dans la mort aussi car celui qui voudra préserver sa vie et la sauver la perdra et la détruira mais celui qui la perdra à cause de moi la préservera et la sauvera de la peine de la mort éternelle et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même amen il y a une vie plus élevée qui est disponible pour nous la vie égoïste est centré sur soi toujours concerné par ce que nous obtenons ce que nous n'obtenons pas c'est le type de vie le plus bas qu'il nous est possible de vivre la vie la plus élevée est de vous déposer entre les mains de dieu et dire chaque jour seigneur que puis-je faire pour toi je pense qu'il est temps de changer de direction au lieu de donner à dieu les douze choses que vous devez faire pour rester sauvé aujourd'hui allez je sais à propos de cela dieu si je n'obtiens pas de percée je ne peux pas continuer dieu j'ai besoin de t'entendre aujourd'hui dieu je vais aller à cette conférence dieu et je veux une parole de toi vous êtes si plein de la parole vous êtes sur le point d'exploser et vous en demandez toujours une parole j'ai besoin d'une parole d'accord j'en ai une pour vous arrêtez d'être égoïste déposez-vous entre les mains de dieu occupez vous d'être une bénédiction ou que vous alliez vous aurez une vie qui est si merveilleuse que vous ne saurez même pas quoi en faire suivez son exemple dans la vie et s'il le faut dans la mort et je ne pense même pas vraiment que ça parle de mourir physiquement je pense que ça parle de mourir à soi même Paul a dit j'ai été crucifié avec christ et ce n'est plus moi qui dit c'est christ qui vit en moi maintenant je veux vous dire que Paul a dit cela vingt ans après sa conversion donc ça devrait être réconfortant pour certains parce que ça fait un temps que vous êtes sauvés et alors même si ça fait vingt ou trente ans que vous l'êtes ce n'est jamais trop tard pour dire ce n'est plus moi qui vit c'est christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi dans la foi au fils de dieu qui est mort et qui s'est livré lui-même pour moi si jésus est mort et s'est livré lui-même pour nous et légalement et spirituellement nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités dans une vie nouvelle pourquoi ne commençons nous pas à vivre d'après cette réalité de qui nous sommes dieu vous aime il a un bon plan pour vous il veut prendre soin de vous vous êtes ses enfants vous savez l'égoïsme a commencé avec lucifer avant même que dieu n'ait créé le monde comme nous le connaissons dans les aïe chapitre 14 verset 12 à 14 nous voyons deux versets c'est intéressant les aïe 14 12 à 14 te voilà tombé du ciel astre brillant fils de l'aurore tu es abattu à terre toi le vainqueur des nations au roi blasphémateur et satanique de babylone tu disais en ton coeur regardez cela je vais monter au ciel je vais élever mon trône au dessus des étoiles de dieu je vais siéger sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion je vais monter sur le sommet des nues je serai semblable au très haut je ferai cela je ferai je ferai je ferai et voici la réponse mais tu as été précipité dans le séjour des morts dans les profondeurs de la fosse le domaine des morts vous savez lucifer était une création épatante son corps entier était fait d'instruments de musique et il était l'archange de la louange chaque mouvement qu'il faisait je pense qu'il faisait un son musical différent et il a choisi de plein gré de se rebeller contre dieu dieu ne nous crée pas pour que nous ne puissions pas faire ce qui est mauvais il nous crée avec la capacité de faire ce qui est bon ou de faire ce qui est mauvais le choix nous appartient il ne veut pas un groupe de robots et de marionnettes il veut qu'on le choisisse nous devons vouloir exprès choisir sa volonté allez dieu vous dit ce qu'est sa volonté et puis il a dit j'ai mis devant toi la vie et la mort choisi josué a dit choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir moi et ma maison nous allons servir l'éternel lucifer a dit je ferai cela je ferai je ferai et dieu a dit non tu ne le feras pas dans lu 10 18 la bible dit que jésus a vu satan tombé comme un éclair du ciel il a été chassé du ciel et que vous l'aimiez ou non sa demeure actuelle est ici sur la terre et l'atmosphère au dessus de la terre entre ici et le ciel certains d'entre vous diraient waouh pourquoi parlons-nous du diable et bien je suis allé à l'église pendant beaucoup d'années et je n'ai jamais entendu un bon serment sur le diable je pensais qu'il était un gars qui sortait à halloween vêtus d'un pyjama rouge avec une longue queue et une fourche je n'avais aucune idée du fait qu'il était l'auteur de la destruction dans ma vie et que l'autorité et la puissance sur lui m'a été donnée au nom de jésus et que je n'avais pas besoin de juste me coucher et laisser le diable m'a marché dessus et alors je veux vous dire ce soir que satan est vivant et va bien sur la planète terre maintenant la terre ne lui appartient pas elle appartient à dieu et à sa plénitude mais il affecte temporairement les systèmes du monde et le système que le monde suit et que tu mérites cela achète le pour toi même et si tu ne le fais pas pour toi même alors personne ne le fera nous avons traversé un long chemin et nous devons combattre contre cela et dire non ce n'est pas la volonté de dieu c'est ce que satan veut que je fasse et si je passe ma vie à essayer de prendre soin de moi même alors je raterai ce que dieu veut faire pour moi laissez moi vous dire dieu peut s'occuper de nous mieux que vous pouvez vous occuper de vous-même il peut ouvrir des portes pour vous que vous ne pourrez jamais ouvrir il peut fermer des portes et vous garder des problèmes dieu peut vous donner sa faveur où que vous alliez arrêtez d'essayer d'ouvrir des portes et demander à dieu de vous donner sa faveur où que vous alliez quand vous faites une demande d'emploi n'essayez pas d'impressionner par votre grandeur faites une bonne interview mais dit seigneur si tu ne me donne pas ce travail je ne l'aurai pas j'ai besoin de ta faveur j'ai besoin que tu fasses qu'ils m'aiment c'est ce que ça veut dire d'avoir la faveur de dieu dieu fait que des personnes vous aimez ils ne savent pas pourquoi ils vous aiment et je sais de quoi je parle parce que j'ai passé trop d'années dans ma vie à tourner en rond et à essayer d'entrer dans les bons groupes de personnes je ne veux plus jouer à ces jeux job 1 7 et l'éternel dit à satan d'où viens tu et satan répondit à l'éternel en disant de parcourir la terre et de m'y promener un pierre 5,8 soyez sobre veillez votre adversaire le diable rôde tout autour comme un lion rugissant et affamé cherchant qui il dévorera et bien devinez quoi ce sera plus nous j'ai dit ce ne sera plus nous dorénavant satan tu devras aller te trouver un autre déjeuner ça ne sera pas moi parce que je me mets entre les mains de dieu il ira devant moi et me guidera et me donnera la grâce de faire ce que je devrais faire je ne passerai pas ma vie à être centré sur moi même à essayer de prendre soin de moi et à m'inquiéter de ce à quoi je ressemble et de ce que les gens pensent et est-ce qu'un cheveu n'est pas à sa place et oh mon dieu quoi à propos de ce bouton que j'ai ici allé satan envahit les pensées des gens avec le poison de l'égocentrisme égoïste et quoi à propos de moi et bien quoi à à propos de moi toute désobéissance est reliée à l'égoïsme ça a commencé dans le jardin elle voulait le fruit même si elle savait que c'était mauvais elle le voulait le serpent lui a dit combien le fruit serait bon mais il ne lui a rien dit à propos des conséquences allez il ya des conséquences quand vous jouez avec les serpents vous serez mordus une petite fille marché sur un sentier de montagne un mignon petit serpent rampé sur ce sentier de montagne et il faisait très froid il a dit mais moi à l'intérieur de ta jaquette non je ne ferai pas cela il a dit aussi il te plaît j'ai si froid mais moi à l'intérieur de ta jaquette et garde moi au chaud alors finalement il a convaincu j'ai dit finalement il l'a convaincu j'ai dit finalement elle a été prise dans le piège vous savez le diable est un type patient très trompeur il suggère des choses à votre pensée alors un peu plus tard il l'a mordu elle a dit et pourquoi m'as-tu mordu je t'ai ramassé il a dit tu savais ce que j'étais quand tu m'as ramassé allez la gentille dame solitaire si tu vas avec un homme marié tu seras mordu et bien je t'ai informé la bible est pleine d'histoires de gens qui étaient égoïstes mais aussi de gens qui étaient désintéressés j'ai probablement huit histoires de personnes qui étaient égoïstes et sept ou huit de personnes qui ne l'étaient pas et j'aurais aimé pouvoir vous parler de toutes ces personnes caïn a tué abel parce qu'il était égoïste les frères de joseph l'ont vendu comme esclave et l'ont jeté dans une fosse et ont menti à leur père parce qu'ils étaient égoïstes il voulait la relation que joseph avait avec son père il était le chouchou de son père et ils étaient jaloux parce qu'il était le fils préféré de son père le roi david a commis l'adultère parce qu'il était égoïste dieu a même dit je t'aurais tout donné mais tu devais prendre la femme de quelqu'un d'autre il a commis l'adultère il a commis un meurtre ça a affecté sa vie il est resté roi et il a été pardonné et il a maintenu une bonne relation avec dieu mais il a quand même payé le prix pour cela jonas a été égoïste et il a été avalé par un gros poisson nous n'avons pas de temps pour cela un jeune et riche gouverneur s'est accroché à ses richesses et a perdu la vie éternelle un homme riche qui ne s'occupait de personne d'autre que lui même a perdu toutes ses possessions en plus de son âme ce sont juste de différentes histoires dans la bible mais laissez moi vous montrer de bons exemples regardons les bonnes choses regardons un roi chapitre 17 dieu merci nous pouvons changer dieu merci nous pouvons changer vous savez peut-être que ce soir vous êtes ici où vous regardez à la télé et je ne sais pas peut-être que vous n'êtes même pas encore sauvé et vous pensez mon dieu j'étais si égoïste toute ma vie mais vous savez quoi je veux dire ce soir vous pouvez changer ce soir vous pouvez recevoir la nouvelle vie de christ en le recevant comme sauveur aujourd'hui vous pouvez faire demi-tour vous pouvez lâcher ce qui est derrière vous et devenir une nouvelle personne avec une nouvelle perspective ce soir vous pouvez dire je ne passerai pas ma vie à m'occuper de moi même exprès avec l'aide de dieu je serai une bénédiction partout où j'irai et vous n'allez pas juste le faire demain parce que vous êtes toujours sous l'influence de la conférence mais vous le faites jour après jour après jour après jour après année après année après année et tout d'un coup vous finissez quelque part à dire aux gens je ne sais vraiment pas ce qui est arrivé dans ma vie mais je suis juste je suis si satisfait ça paraît fou mais j'ai juste l'impression que j'obtiens tout ce que je veux et ça ne paraît pas logique je suis si vous êtes un peu plus Mais parfois, je prends du temps pour penser, « Voyons, qu'est-ce que j'aimerais avoir ? » Et parfois, c'est un peu gênant parce que je ne peux vraiment penser à rien. Je sais que vous pensez probablement, « Oh, allons donc ! » Vous savez, Jésus a dit, « Si vous mangez de moi et buvez de moi, vous n'aurez jamais faim et vous n'aurez jamais soif. » Maintenant, écoutez, vous savez, j'aime les bonnes choses et j'aime les belles choses comme toute autre femme les aime. Il y a beaucoup de choses que j'aime, mais vous savez, avoir toutes ces choses ne satisfait toujours pas votre âme. Et alors, quand vous avez cette satisfaction en Dieu, parce que vous portez de bons fruits et vous savez que vous êtes dans sa volonté, écoutez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis assez âgée pour savoir de quoi je parle. Où que vous soyez, je suis passée par là. La meilleure manière dans le monde de vivre et de cesser de penser à vous-même et de s'occuper d'être une bénédiction pour d'autres, Je veux dire, c'est si satisfaisant. Et n'ayez pas une attitude de martyr, « Eh bien, je vis juste pour tout le reste du monde. » Vous savez, vous devez le faire avec joie. Et probablement, l'une des meilleures histoires de la Bible se trouve dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu jouiras d'une vie bénie, active et éternelle dans le royaume de Dieu. » Mais lui, voulant se justifier, parce que clairement, il ne faisait pas cela, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ? Qui exactement suis-je supposé bénir et aider ? » Les gens que j'aime, les gens que je n'aime pas, les gens qui m'ont aidé d'abord. Même quand nous voulons aider les gens, parfois nous sommes difficiles concernant qui nous voulons aider. Je me demande, qu'est-ce que nous abandonnons dans notre relation avec Dieu pour nous accrocher à nos choses ? Laissez-moi le dire de nouveau. Utilisez toujours l'argent et les choses pour bénir les gens. N'utilisez jamais les gens pour obtenir de l'argent et des choses. Eh bien, qui est mon prochain ? En réponse, Jésus dit au docteur de la loi, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. » Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin, c'est une histoire si puissante parce que voici les personnes religieuses. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin, il vit le blessé et s'en écartant, poursuivit sa route. Il s'est écarté, il est allé de l'autre côté de la route pour ne pas avoir à s'occuper de cet homme. Et c'est possible qu'il fût en chemin vers l'église. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit, et il faisait partie des gens religieux aussi. Et s'en écartant, poursuivit sa route. Je me demande, quand quelqu'un est dans le besoin, à combien de gens Dieu doit parler avant de trouver quelqu'un pour pourvoir à ce besoin ? Mais un Samaritain, qui passait par là, arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. La seule façon de vraiment avoir de la compassion est de vous oublier vous-même. Parce que, soit nous avons de l'apitoiement, soit nous avons de la compassion. Dieu ne veut pas que nous tournions notre apitoiement vers nous-mêmes. Il veut que nous le dirigions vers un monde blessé. J'ai perdu beaucoup de ma vie dans l'apitoiement sur moi-même, à être désolée pour moi-même, parce que quelqu'un ne faisait pas quelque chose pour moi. C'est beaucoup mieux d'avoir de la compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En plus, sans limites, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Arrêtons de mettre une limite sur ce que nous sommes prêts à faire pour les gens et disons, Jésus, quoi que ça demande. Je suis si heureuse que Dave n'ait pas mis de limites sur combien il me supporterait alors qu'il attendait que Dieu me change. Allez, enlevez les limites de votre bonté. Enlevez les limites de votre générosité et dites, Seigneur, quoi que ça demande. Quoi que ça demande. Je ne suis pas là pour mon plaisir ou pour me rendre heureux. Seigneur, c'est ton travail. Je suis là pour rendre quelqu'un d'autre heureux. Vous voyez ce que j'essaye de dire ce soir ? Si vous vous abandonnez à Dieu et vous arrêtez de vivre pour vous rendre heureux et pour vous occuper de vous-même, alors le poids est enlevé. Vous utilisez la vie que Jésus vous a donnée pour être une bénédiction. En faisant cela, vous plantez une graine. Maintenant, Dieu prend cette graine et il en produit une moisson dans votre vie et toutes les choses que vous essayez d'obtenir sans jamais le pouvoir, quand vous essayez de le faire vous-même. Allez, maintenant. C'est le moment pour un changement. J'ai dit, c'est le moment pour un changement. Vous savez quoi ? Dieu veut vraiment, vraiment prendre soin de vous. Et la meilleure chose que vous pouvez faire est juste de vous abandonner ou de mettre votre vie entre ses mains. J'aime dire vous déposer entre les mains de Dieu. Nous avons besoin d'arrêter de juste penser à nous-mêmes tout le temps et de laisser Dieu nous utiliser comme une bénédiction pour d'autres personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada